Objectif, et pour moi de vous donner ma définition à moi en tant que technicien de ce qu'on entend par le PCAPRA, sa définition, identifier les quelques risques contre lesquels on veut se prémunir, vous parler comment DataCore va vous permettre de vous prémunir, vous protéger justement contre ces risques, et par la suite, vous parler un tout petit peu de roadmap, pour les gens qui connaissent DataCore déjà, je vais vous montrer une ou deux petites choses qui vont arriver dans les mois à venir, concernant cette thématique de continuité de service. Alors, pour bien poser le problème, on va définir ce qu'on entend par le PCAPRA, vu par un technicien, je ne parle pas du Gartner ou de Wikipédia, je vous parle d'une définition technique et fonctionnelle. Alors, si on s'adresse à un patron d'entreprise, on lui dit qu'est-ce qu'il entend par la continuité d'activité informatique, il va vous dire pas d'interruption de service, 24 heures sur 24, et toujours performant, c'est-à-dire pas de latence, pas de temps perdu. Un technicien, il va vouloir dormir tranquille, ne pas être embêté le week-end, le soir pour faire des opérations de maintenance, et ne pas être dérangé durant ses vacances, en gros dormir sur ses deux oreilles. Et puis le technicien aussi, il tient un peu à son poste, il ne veut pas se faire virer si jamais il y a des incidents informatiques à répétition. Au-dessus, vous avez la définition du boss, en bas, vous avez la définition de l'opérateur. De façon extrêmement simplifiée, vous n'avez pas la présentation, pas d'affichage. Et pourquoi vous n'avez pas d'affichage ? Alors, juste 30 secondes, j'ai cliqué deux fois sur l'icône partage, là vous voyez l'affichage. Alors, ce que vous avez raté du coup, switchback, donc vous avez raté, voilà, donc, « Save your case, c'était mon nom ». La définition du PCA, c'est que vous vous adressez à un patron, pas d'interruption de service, 24h sur 24, toujours performant. Le technicien, maintenant, vous pouvez le voir dormir tranquille, c'est ce qu'il veut, et pas être dérangé le soir et le week-end, et pas se faire virer. Ça, c'est la définition que moi, je présente en général à nos clients pour simplifier un peu les débats et poser le problème. Après, contre quoi vous se prémunir ? Quels sont les risques ? Alors, vous avez toujours les fameux risques électriques, climatisation qui fuit, les inondations, le feu, les événements climatiques, c'est arrivé il y a quelques mois, du côté de Montpellier, Nice, où il y a eu des événements climatiques, il y a même malheureusement des gens qui se sont morts dans des parkings, où il y a eu des problèmes informatiques dans la région à cause des inondations, des tornades. Il y a aussi la corruption des données, sur corruption logique ou physique sur disque, les infections virales, notamment avec les cryptologues, ces virus qui encryptent des datas ou autres, ou qui suppriment de la donnée. Tout ceci, ce sont des risques, mais selon les statisticiens, 72% des interruptions de services dues au stockage l'an dernier ont été provoquées par l'opérateur, l'administrateur, lors d'une mise à jour, d'une maintenance, d'un renouvellement, d'une migration. C'est réellement la principale cause, sur il y a des problèmes électriques, sur il y a des corruptions de données, sur il peut y avoir des problèmes de clim, mais c'est beaucoup moins fréquent. La principale cause des interruptions d'accès aux datas reste la manipulation, la mise à jour, le changement. Il peut y avoir une comète informatique qui atterrit sur un datacenter, on ne serait pas là pour en parler, là-dessus je n'aurais pas de solution à vous proposer. Donc, à part si on arrive à coloniser Mars, comme nous dit M. Chaminade, je fais un peu d'actualité. Revenons-en aux choses sérieuses. La haute disponibilité selon Datacore. Pour ceux qui ne connaissent pas déjà, on fait ce qu'on appelle un miroir des données synchrones, actif-actif. Le but est d'avoir deux copies de données à un instant T, et d'être disponible en lecture-écriture aux deux endroits. Schématiquement, ça donne quoi ? Vous avez deux racks, donc deux salles à côté ou éloignées, et on a deux serveurs d'Atacore, de virtualisation de stockage, software-defined, qui gèrent du disque interne ou externe, qui sont en miroir, et on a deux copies. À tout moment, chaque donnée écrite par vos applications, on a deux chemins d'accès et deux instances de cette data. Donc, si vous avez des serveurs physiques virtuels, que ce soit du VMware, de l'Hyper-V, du Windows, du Linux, de l'AX, du Solaris, que sais-je encore, vos serveurs, à chaque fois qu'ils écrivent une data, elle est dupliquée dans le back-end, en temps réel, entre le nœud A à gauche, le nœud 2 à droite, dans deux bâtiments séparés, dans la même salle, et ça peut être sur des distances de 1, 2, 3, 4, 100 km, voire au-delà de 100 km. J'ai déjà fait des installations qui stretchent comme ça, sur des distances supérieures à 100 km, qui sont en production, notamment en Suisse. Ça, c'est le principe du miroir synchrone. L'intérêt, c'est qu'à chaque fois que votre host, quel que soit son operating system, écrit une donnée en étape 1, cette donnée en étape 2, elle est dupliquée vers le deuxième data core, il y a une confirmation entre les deux, le data core 1 et le data core 2, ça c'est l'étape 3. On confirme au host, ça y est, c'est écrit, et on prendra le temps d'aller écrire sur les disques. Donc, c'est du miroir temps réel, ce n'est pas asynchrone, avec failover, failback automatique. Qu'est-ce que c'est qu'un failover, failback automatique ? A partir du moment où on a deux copies en temps réel, sur deux dispositifs de stockage séparés, le host, il voit deux chemins d'accès, si j'ai une maintenance, une défaillance, un remplacement à faire sur mon data core, ou ma baie de stockage, ou mes switches dans la salle à gauche, les hosts, quel que soit le operating system, basculeront automatiquement sur le nœud 2 à droite de mon slide. Donc, c'est ce qu'on appelle le failover. Pendant cette phase de bascule, le nœud d'accords qui se trouve dans la salle 2 va maintenir toutes les modifications qui ont lieu, et dès que le serveur est revenu, le serveur de la salle 1 est de retour, nous allons resynchroniser, automatiquement transmettre les changements qui ont eu lieu à partir du 2 vers le 1 qui était indisponible pendant un moment. et dès que c'est synchronisé, on va voir une barre de progression qui vous dit quelle vitesse, donc combien de temps ça sera fini, on resynchronise et on revient sur une situation nominale. En résumé, deux instances de chaque bloc de données écrits, deux chemins d'accès, de nos data cores, deux stockages internes ou externes physiques, on n'a rien trouvé en informatique pour se prévenir contre les risques de pain de matériel ou de maintenance ou de mise à jour ou de défaillance que de la redondance. Donc, nous avons deux data cores, deux baies de stockage ou deux disques internes dans mes serveurs data cores, deux chemins d'accès, deux switches, idéalement dans deux locaux séparés avec deux clims séparés, deux alimentations électriques séparées, et là, on a un vrai système de continuité d'activité avec failover, failback automatique, pas de script, pas d'agent sur les hosts, totalement automatique et pas intrusif d'un point de vue host. Il n'y a pas besoin d'aller mettre à jour sur des hosts, des MPIO, des choses comme ça, puisque nous exploitons les MPIOs natifs des operating systems. Après, on peut avoir aussi besoin d'avoir une copie externe en mode asynchrone des données, ce qu'on appelle la réplication asynchrone. L'idée est d'avoir peut-être déjà une copie en temps réel, plus une copie asynchrone en vue d'un PRA, des Asta Recovery. Donc là, pareil, on peut avoir un serveur data core dans une salle à Paris, un autre à Toulouse, et on peut, parce qu'on n'a pas la bande passante et la latence nécessaires pour faire du temps réel, on va répliquer en asynchrone chaque donnée écrite à Paris et répliquer à Toulouse. Et réciproquement, si j'avais de la production à Toulouse, chaque donnée écrite à Toulouse sera répliquée vers Paris avec les mêmes équipements, le même serveur data core, le même logiciel qui gère l'aller-retour ou la réplication bidirectionnelle. Le plus difficile dans un plan de reprise d'activité est de le maintenir en condition opérationnelle. Autrement dit, on va le faire, on va l'installer, mais on est obligé de faire des tests régulièrement pour voir qu'il est opérationnel. D'accord dispose d'un mode simulation, le mode test. Le mode test permet à tout moment de vérifier que son PRA est opérationnel, en rentrant au mode test sans perturber la production, on va simuler une bascule grâce au mode test pour vérifier qu'on est en mesure de redémarrer sa production en cas de sénistre sur mon site de production. Ça c'est des choses fondamentales à avoir à l'esprit quand vous mettez en place des plans de reprise d'activité. Alors je vois une question sur quelle est la latence demandée. En fait, il y a deux aspects, il y a l'aspect vrai vie et après il y a l'aspect théorique. On considère que le miroir, en tant que data core, est désynchronisé. Ça c'est la question d'Aurélien Merkel. Donc le miroir est désynchronisé à partir de 60 millisecondes. Maintenant dans la vraie vie, on dit qu'une latence supérieure à 5 millisecondes ne sera pas supportable pour les applications. Donc il faut rester dans les latences aux alentours de 5 millisecondes pour pouvoir réellement avoir vos applications qui fonctionnent. Pourquoi ? Parce que nous datacore, on attend 60 millisecondes avant de déconnecter le miroir mais votre Linux, votre AX ou votre Solaris, lui il ne va pas attendre 20 millisecondes. Il va partir en time-out. Donc raisonnablement, il ne faut pas envisager de miroir synchrone actif-actif sur des liens dont la latence est supérieure à 5 millisecondes et dont le débit est inférieur à 1 giga. Bien évidemment, ces liens doivent être aussi redondants parce que quand on met en place un plan de continuité d'activité basé sur la redondance, il faut aussi que les liens de miroir soient redondants et hautement sécurisés. Si tout passe dans le même foro, il y a toujours un SPOF. Donc l'idée d'un PCA aussi, je ne vais pas prononcer ce mot encore, mais c'est d'éliminer les SPOF. C'est pour ça que je vous ai dit deux datacore, deux bêtes de stockage ou des disques internes, encore une fois, deux switches, deux cartes dans chacun des hosts pour accéder au stockage et de même que les liens de miroir doivent être redondants dans un mode idéal pour avoir la continuité. Donc ça, ça répond à la question sur la latence et la bande passante. Si j'en reviens à la réplication asynchrone, là en l'occurrence, on s'affranchit de toute problématique de latence ou de bande passante puisque c'est asynchrone, on va envoyer les données au rythme que le permet la ligne et s'il y a de la latence, de toute façon, ce n'est pas très grave, ce n'est pas du real time. On va mettre dans un buffer et puis on attend que la ligne se libère ou que les paquets envoyés sont arrivés avant de renvoyer les suivants. Et ce mode simulation est très important qui vous permet de valider votre PRA tous les jours si vous le souhaitez, tous les mois, toutes les semaines, tous les ans, tous les six mois pour pouvoir le simuler parce qu'en général, il est très difficile de vérifier, de simuler un PRA et là, avec ce mode test, vous pouvez le simuler. Alors, ce mode test, j'en ai assez parlé, donc je vais passer rapidement pour ne pas vous faire prendre de retard par rapport et vous laisser le temps de poser des questions, est très utilisé par nos clients, donc ce mode test qui est très utilisé pour les simulations, fonctionne en intégration avec Site Recovery Manager de VMware par exemple, pour les gens qui connaissent SRM, pour automatiser de A à Z la bascule sur un site de PRA. Grâce à Advanced Site Recovery, le Advanced Site Recovery qui est une fonctionnalité de notre solution Saint-Symphony, ça vous permet de faire l'aller-retour d'un site de prod vers un site de PRA automatiquement et de faire le retour automatiquement et en ne renvoyant que les… vous imaginez, nous sommes toujours dans mon scénario Paris-Toulouse, j'ai basculé sur Toulouse, j'ai travaillé, quand on va faire le retour, on va renvoyer que le delta de Toulouse vers Paris, ce qui va faire que le retour arrière est rapide, on n'est pas obligé de renvoyer la totalité des données, on ne renvoie que le delta de Toulouse vers Paris. Bien évidemment, si j'ai perdu la totalité du site de Paris et que je n'ai plus rien, je suis obligé de renvoyer tout. Mais si j'ai basculé pour une période temporaire, une demi-journée ou une journée où mes étudiants ont travaillé, mais que Paris est toujours disponible, je peux faire un retour uniquement des données modifiées durant cette demi-journée de bascule. Ça c'est des petites choses qu'il faut avoir à l'esprit, qu'on va réfléchir, c'est au PRA. Alors sur la ligne, au cas où la question vous vient à l'esprit, il n'y a pas de prérequis min au max, on peut faire sur 1 méga comme sur 1 giga comme sur 100 gigas de bande passante, la principale chose à laquelle il faut s'intéresser, c'est quel est le recovery time objectif, quel est le recovery point objectif de votre client, en fonction de ces désidérata du client ou de vos utilisateurs, nous allons définir la bande passante ensemble, basé sur le volume de données modifiées, et vos contraintes de perte de données et de temps de redémarrage. Donc il n'y a pas de règle, si ce n'est que ça dépend du volume, du taux de changement de données et des besoins de vos utilisateurs. Pour qu'un PRA puisse être accessible et économique, là c'est juste un slide un tout petit peu commercial, nous considérons chez DataCore que les sites de PRA dormant où il n'y a pas forcément d'activité, le client n'est pas prêt à payer le même prix la licence. Donc on a une solution qu'on appelle le Bulk Storage. Le Bulk Storage c'est une licence dont le prix du giga est très très bas par rapport à la licence de production, qui va vous permettre de payer le juste prix pour avoir un PRA à un moindre coût. Autrement dit, vous avez vos licences de production avec DataCore, vous avez toutes les fonctionnalités de cache, de performance, mais sur votre site de PRA, vous n'avez pas forcément besoin de tout. Donc on a édité une licence à un prix plus économique, qui est exactement la même que celle d'un produit de production, le même produit, la même console, sauf que nous avons désactivé la partie mise en cache performance sur le site de PRA, c'est la principale différence, c'est qu'il n'y a pas de mise en cache des données qui boostent l'accès. Mais sur un site de PRA, on estime que le client, en échange de payer moins cher, il est prêt à redémarrer avec un peu moins de performance, et du coup, ça rend accessible l'ensemble de la solution de PRA matériel et logiciel. Vous ne mettez que du disk SATA, vous mettez une licence DataCore bulk, et ça reviendra moins cher, en résumé. Là, c'était pour assurer le real-time et le PRA, je vous ai parlé des risques de corruption et de virus, de cryptologues, de ransomware et compagnie. On a la fonction CDP qui est méconnue et pas forcément toujours utilisée, même pour les clients qui ont déjà DataCore. Le CDP, c'est une fonctionnalité assez sympathique qui permet de journaliser chaque modification qui survient sur vos datas, et on peut faire un rollback à la seconde sur une donnée. Il y a une université à La Réunion récemment, sur l'île de La Réunion, ils ont eu l'attaque d'un cryptologue qui avait crypté leur VM de fichier. Ils ont pu faire un retour arrière au moins de 15 minutes, ils ont pu redémarrer leur VM, deux minutes avant l'attaque, et après avoir appliqué les correctifs de protection d'un point de vue attaque virale. Donc, le CDP qui est une licence intégrée dans certaines versions et en option pour d'autres, c'est quelque chose qui va vous permettre de garder trace dans un log de chaque modification et vous pouvez faire un rollback, seconde par seconde si vous le souhaitez, sur les données, de façon extrêmement rapide et ce, jusqu'à 14 jours de rétention. Vous avez un virus, une corruption, une suppression de données accidentelles, le retour arrière est extrêmement rapide. Donc, vous choisissez le point de retour et vous faites un rollback et vous avez votre état précédent en quelques secondes. Il y a aussi le snapshot. Le snapshot que vous connaissez, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, le snapshot, c'est des points de consistance entre un disque source et un disque destination. Vous pouvez faire soit du delta snap, soit du clone. C'est très utilisé pour des environnements de pré-prod, de test, aussi pour le backup, ou avant une mise à jour un peu critique d'une application, prendre un snapshot pour avoir des points de retour arrière. Bien évidemment, les VMwareien que vous pourrez être, c'est-à-dire utilisateur de VMware, vous me direz, vous faites du snapshot au niveau de VMware, mais bon, s'il vous reste quelques serveurs AX, Windows, Physique, Linux ou Solaris et que vous ne disposez pas de ces fonctionnalités de snapshot, vous pourrez toujours avoir recours à cette fonctionnalité qui va vous permettre d'avoir des points de retour, d'avoir des environnements de test, de dev, et aussi potentiellement de faire du backup à travers le SAN pour ne pas passer via le LAN grâce au snapshot et on a des intégrations avec des outils comme Volt par exemple. Je vois qu'il y a une question qui est arrivée. Alors, Jonathan qui pose la question comment définir la volumétrie du CDP ? Alors, la volumétrie du CDP peut être dans la baie de production ou sur des disques ailleurs que ceux de la prod. Donc ça, d'un point de vue économique, ça voudrait peut-être le coup de ne pas les mettre forcément sur la baie la plus chère si vous avez plusieurs baies. Vous pouvez même utiliser des disques internes dans le serveur d'un accord pour y stocker ce CDP. La volumétrie, alors, il n'y a pas de règle parce que ça dépend vraiment du taux de changement des données, mais grosso modo, 8% par jour, c'est ce qu'on a constaté, il faut prévoir à peu près 8% de la capacité occupée par le disque que vous souhaitez protéger. Le V-disque que vous souhaitez protéger, s'il fait 100 gigas, il faut 8 gigas par jour. Maintenant, très honnêtement, quand je vous dis que c'est de 0 à 14 jours, rares sont les clients qui vont garder 14 jours. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 48 heures, vous avez au moins deux sauvegardes classiques. J'insiste sur le fait que cet outil ne remplace pas la sauvegarde, la bonne vieille sauvegarde, lundi, mardi, mercredi, juillet, vendredi. Donc, en gros, vous gardez une petite semaine, vous calculez 8% de capacité par disque occupé, 8% de la capacité occupée, et vous aurez une estimation assez juste de la volumétrie nécessaire pour le CDP. Le CDP, réponse pour Damien, s'active par V-disque. Autrement dit, si vous avez un V-disque du serveur de fichier, vous pouvez l'activer uniquement pour le serveur de fichier. Mais si vous avez un datastore qui contient 50 VM, ce qu'il ne faut pas faire à mon avis, là, si vous l'activez, ce sera sur la totalité des 50 VM. Donc, il faut être attentif lors du design des VM pour ne pas avoir à l'activer sur des VM partageant le même datastore dont vous n'auriez pas besoin de la fonctionnalité. Maintenant, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que le temps court et on vous a promis 30 minutes pour essayer de tenir le délai. Si vous planifiez de faire le CDP, essayez de mettre les VM éligibles à cette fonctionnalité-là sur des disques séparés. Comme ça, c'est granulaire. Est-ce qu'il y a une intégration avec Vim ? On a tout signé, on a développé l'intégration, on a tout signé, on a les papiers. Vim tarde un petit peu pour des questions marketing et ils sont un peu réticents à ouvrir ce genre d'intégration à des gens qu'ils considèrent comme des concurrents. On a déjà développé l'intégration, on a signé tous les documents contractuels, ça devrait avancer au courant du deuxième semestre de cette année. Techniquement, c'est fait, légalement c'est fait, il tarde à nous rajouter pour des questions purement marquées taux commercial. Maintenant, si vous voulez faire une intégration aujourd'hui, on fournit une intégration avec Vim, si vous les appelez, ils vont vous dire que ce n'est pas supporté. Pour être très clair, on fournit déjà une pré-intégration avec Vim qui est documentée. Si vous appelez Vim, ils vont vous dire qu'elle n'est pas certifiée malgré le fait qu'on ait déjà entamé toutes les procédures. Ils préfèrent travailler avec des gens comme NetApp ou EMC ou HP qui ne sont pas concurrents sur le PRA, qui ne sont pas concurrents sur certains sujets et du coup, ils freinent un petit peu des pieds et des mains pour des raisons plus commerciales que techniques. Après, techniquement, ça marche. En gros, ces gens voient comment faire un snapshot et présenter un snapshot à un serveur Vim backup. ça se fait depuis Windows NT4. On n'a pas attendu VMware pour pouvoir monter un disque de snap sur un serveur de backup. Ça se fait depuis, moi je fais ça depuis le siècle dernier sur du NT4. Alors, pour avancer, et on a fini et ça vous laissera peut-être encore 5 minutes pour poser des questions. Snapshot, également, vous pouvez le déporter sur un stockage plus économique. Autrement dit, vous n'êtes pas obligé de mettre le snapshot dans la baie de production histoire d'optimiser les coûts. Et je voulais aussi attirer votre attention sur le fait que déporter le snapshot ailleurs que dans la baie de prod, il y a des raisons économiques mais il y a aussi des raisons techniques. Vous ne mettez pas les oeufs dans le même panier mais aussi pour la performance, vous lisez, vous écrivez sur des dispositifs séparés donc il y a moins d'impact sur la paire. Voilà pour la continuité, la reprise, la rétention de la data pour se prévenir contre la perte, la maintenance, la défaillance et la suppression de la corruption et les virus. On a un ensemble d'outils, le miroir, le PRA, le snapshot, le CDP. Mais il y a aussi des fonctionnalités qu'on oublie qui contribuent à la continuité quand vous souhaitez remplacer une baie de stockage, renouveler une baie, remplacer une lune. Toutes ces opérations de remplacement à chaud, de déplacement de données, de migration de données entre équipements, inter-baie, inter-constructeur, ce sont des outils qui permettent d'améliorer la disponibilité. Autrement dit, si vous devez remplacer une baie de stockage et que vous faites bouton droit, replace ou move, vous le faites à chaud, il n'y a pas d'interruption, vous voulez retirer une lune de votre dispositif de stockage, vous faites bouton droit, remove, il y a continuité. Toutes les opérations que vous faites à chaud améliorent la performance. Ça, c'est des ensembles de fonctionnalités qu'il y a dans le produit qui permettent d'améliorer la performance. Là, c'était pour vous parler de la migration. À chaud. L'autre thématique, c'est la performance. Un système disponible mais qui met une minute à répondre, l'utilisateur n'est pas satisfait. Donc, DataCore, pour faire très simple, sur deux nœuds, en mode HA, sans symphonie, on a tiré 1,2 million d'IO en 0,22 millisecondes de latence à 10 centimes de dollars. Dans le test SPC, je n'aurai pas le temps de te décortiquer avec vous. Visitez le site storageperformance.org qui est l'autorité qui benchmark les solutions de stockage. DataCore est numéro 1 sur la performance. On est numéro 1 sur la performance, nombre d'IO, latence et coût. Les trois critères, vitesse maximale, la vitesse d'accélération qui est à la latence et le coût. Et ça nous permet de dire à vous et à vos clients et à vos utilisateurs, faire le choix de la solution DataCore sur deux nœuds est plus performante que toutes les baies du marché, quelle que soit leur configuration. On peut même aller jusqu'à 5,1 millions d'IO devant les Huawei, les Itachi, les Caminario, les IBM, les NetApp et toutes les solutions qui ont été benchmarkées. Il y a 50 pages dans un PDF qui expliquent le benchmark. Nous sommes numéro 1 sur la performance donc en choisissant DataCore, vous n'aurez pas des problématiques de performance sur Résar bien évidemment qu'on a designé les choses comme il faut. Pourquoi on a numéro 1 ? Parce que DataCore est la seule société au monde à traiter les IOs en parallèle. Pour faire simple, quand on doit faire une task, un job, si on a un seul worker, il met plus de temps que si on en a 4. On parallèle les IOs et on va donc beaucoup plus vite. à gauche, vous avez un travail en série avec un seul worker, à droite, vous avez 4 workers donc quand on a 4 workers, il finit 4 fois plus vite. Il y a aussi le cache, le cache qui nous permet d'accélérer les écritures et les lectures. Le cache, pour faire très simple, c'est la mémoire de vos serveurs. Cette mémoire est utilisée comme tampon pour accélérer les écritures en faisant ce que j'appelle dans mon jargon le covoiturage des IOs. C'est écrit à gauche. Le write call last, c'est quoi ? C'est le covoiturage des IOs. Quand vous avez plein d'applications qui écrivent des petits blocs, plutôt que de déranger les disques pour écrire 4K, 16K, on les regroupe dans des gros wagons en mode covoiturage et quand on démarre la cavalerie disque, on écrit beaucoup de données à la fois. Ça, c'est le call last in. On regroupe. Le prefetch pour le read, le read, on fait de l'anticipation des lectures et on garde en mémoire les blocs les plus fréquemment accédés pour les satisfaire directement de la mémoire sans devoir aller sur le disque et la mémoire commute en microseconde tandis que les disques commutent en millisecondes. Imaginez un serveur qui a 8 Tera de cache. On peut gérer jusqu'à 8 Tera de cache. Alors aujourd'hui, le plus gros serveur que nous avons en production, c'est des serveurs qui ont 1 Tera, mais on peut gérer jusqu'à 8 Tera de cache. Inutile de vous dire que la RAM, ça ne coûte pas cher. L'année prochaine, ça va être commun d'avoir des serveurs avec 1 ou 2 Tera de RAM. On pourra faire un nombre d'Io et avec une latence extrêmement faible. Ça, c'était pour les aspects performance. J'ai débordé de 2 minutes. Je vais encore déborder de 2-3 minutes si vous le permettez. Je vous garde. Et encore une fois, merci pour votre présence nombreuse parce que je viens de vérifier les chiffres. C'est sympa. Vous avez aussi la liberté de choisir le mode traditionnel ou le mode hyperconvergé. Ça, c'est important. C'est-à-dire, au DataCore et sur des serveurs physiques avec de l'iSCSI du Fiber Channel. Pour info, on gère l'iSCSI 1, 10, 40, 50 et 100 Go. On a iSCSI. Le FC, on gère le 4, le 8, le 16, le 32. Si vous êtes une petite organisation, on fait aussi de l'hyperconvergence. L'hyperconvergence, c'est DataCore et dans une VM, VMware, Xen, Hyper-V, KVM, Oracle VM, peu importe, on supporte tous les hyperviseurs et on va converger le compute, le network et le stockage sur un serveur qui a des disques internes. Et que ce soit en hyperconvergé, que ce soit en traditionnel Software Defined Storage, vous avez toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour la performance, pour la disponibilité, pour l'efficacité, que vous ayez des serveurs physiques ou virtuels, que vous soyez Windows, Linux, AX, Solaris ou que vous ayez une simple petite ferme de 3 ESX en Essential Plus pour votre entreprise. Pour aller plus loin, et là, je vais passer encore une fois extrêmement vite. Il y a des questions qui arrivent. Alors, je vais répondre aux questions avant de passer au slide suivant. Combien de RAM il faut prévoir pour un nœud hyperconvergé de 2 Tera disques, par exemple ? Je vais donner un chiffre, sachant qu'il n'y a pas de, on a des règles de calcul des ABAC. Ce n'est pas tellement la volumétrie qui compte, c'est réellement, c'est le nombre de hosts, le nombre de V-discs et les besoins du client et le profil. Maintenant, pour faire extrêmement simple, la question pour des Terabytes sur un nœud hyperconvergé, 16 gigas, ça me paraît le bon, à 8, ça va fonctionner parfaitement bien. À 16 gigas, on va faire un gain de performance sur les lectures, si le client a beaucoup de lectures. Donc, pour José, c'est votre client, il a beaucoup, vous utilisez, vous aurez beaucoup de lectures. Plus vous avez de RAM, plus c'est bénéfique. Moi, je démarrerais sur un nœud hyperconvergé à 16. Si je suis short, je peux mettre 8, mais je donne juste une réponse comme ça. Il faut vraiment qu'on regarde combien de hosts, combien de V-discs et combien de VM et quel est le profil d'IO. La question, est-ce que dans le monde d'hyperconvergé, Jean-Baptiste, est-ce que nous avons le rollback ? Oui, le CDP est inclus par défaut. Le lien pour télécharger la présentation à la fin de ce séminaire, vous allez avoir un lien pour télécharger la présentation. À la question de Jean-Baptiste, limite de stockage hyperconvergé, il n'y a pas de limite. Je reviens hier, je suis revenu cette nuit de Milan, on a fait un hyperconvergé à 100 Tera. C'est vraiment des questions de design, il n'y a pas de limite, en tout cas théorique, après il peut y avoir des limites physiques. Des limites physiques. pour 75% d'écriture, José, à la limite, on peut se parler par la suite pour parler design. En gros, pour définir la RAM, il y a une FAQ qui est listée sur mes slides, il suffit de cliquer dessus, il donne les ABAC en fonction du nombre de V10, en fonction du capacité et le nombre de hosts, on a des ABAC qui permettent de définir la RAM. Précisément. Là, quand je dis 16 gigas, c'est pour donner un chiffre qui me paraît à moi, d'après mon historique, raisonnable. Alors, je pense avoir répondu à toutes les questions, si j'en ai oublié une, s'il vous plaît, vous me la rappelez parce qu'il y a eu pas mal de chats avec moi. Alors, pour aller plus loin, juste rapidement pour vous enseigner quelques scénarios auxquels vous n'aurez jamais pensé. Typiquement, avec DataCore, on peut avoir 4 racks, si besoin, donc 4 salles informatiques différentes avec 4 bays de stockage ou 4 serveurs remplis de disques pour implémenter des choses, je dirais, très, très, très élevées en redondance. Bien évidemment, il y a quelques contraintes de câblage, de fonctionnalités, mais si j'ai ce scénario-là avec 4 nos DataCore, 4 espaces de stockage, je peux avoir une perte d'une baie, la perte de la deuxième baie, la perte d'un noeud DataCore, la perte d'un deuxième noeud DataCore, la perte d'un troisième stockage, la perte d'un quatrième stockage, la perte d'un quatrième stockage, c'est-à-dire que je peux survivre 1, 2, 3, 4, 5, 6 pannes, dont 4 au niveau stockage, et 2 serveurs DataCore et rester tourné que sur 2 DataCore. C'est juste tout ça pour vous dire que le software est tellement flexible qu'on peut survivre à 6 pannes si besoin est. Alors, on n'a pas beaucoup de clients comme ça, on en aura un ou deux, mais il n'y a pas de limite. La disponibilité, c'est une question d'être raisonnable, là pour moi, ça me paraît un peu trop, mais si besoin est, parce que votre métier l'exige, votre budget le permet, on peut aller très, très loin. Je vous ai présenté le scénario au mode un nœud dans une salle, un nœud dans l'autre salle, plus potentiellement un troisième dans une autre salle, mais on peut aller beaucoup plus loin, jusqu'à 64 nœuds si vous le désirez, et améliorer, plus on rajoute de l'équipement, plus on améliore la disponibilité, plus on dépense, plus le câblage et la gestion peut être un peu plus délicat. Ça c'est juste pour aller un peu plus loin. Je voulais aussi vous parler légèrement de la roadmap qui va arriver cet été-là en PSP7, on va avoir la capacité de faire une troisième copie synchrone des données. Ça, ça peut vous servir, vous pouvez potentiellement avoir besoin pour certaines VM, certaines applications d'avoir trois copies en temps réel. DataCore va sortir ce qu'on appelle un miroir synchrone tertiaire, temps réel, qui va vous permettre en cas de panne d'un nœud DataCore, de maintenir le HA, un peu entre guillemets quand vous avez faut le tolérant de VMWire sur trois ESX, un ESX tamble, l'achat de copier reprend et puis en permanence vous avez HA. C'est le HA continu ou le continuous HA. Ça c'est pour aller plus loin, ça, ça va sortir fin juillet de cette année. La flexibilité, tout ce que je vous ai présenté là, que vous soyez dans un mode legacy traditionnel, que vous soyez, c'est-à-dire des serveurs DataCore dédiés avec qui gèrent des billes de stockage externes, que vous soyez avec des serveurs DataCore qui gèrent des disques en interne, que vous soyez au mode hyper convergé, VMware Xen, Hyper-V, Oracle VM, ou que vous soyez dans un mode hybride, c'est-à-dire hyper convergé, mais qui vous reste quelque serveur physique, ce que je vous ai présenté là est valable pour ces trois scénarios-là, avec la même licence, perpétuelle, qui vous appartient à vie, que vous payez une seule fois, vous remplacez le matériel, vous réinjectez cette licence, elle vous appartient, vous ne repayez pas la licence, et quel que soit votre environnement, Fiber, IceCuzzi, VMware ou autre, il n'y a pas de dépendance matérielle. Bien évidemment, une continuité de service sans avoir une continuité de support, ça ne sert à pas grand-chose, pour les gens qui nous connaissent, on a un support 24-24, 7 jours sur 7, qui fait Fallout Zone, un support interne qui n'est pas externalisé, ni en Tunisie, ni en Inde, ni en Maroc, ni en nulle part, c'est des gens internes, des ingénieurs d'accord, qui vous répondent en temps réel, via le chat, le téléphone, ou le mail, ou le web, de Tokyo, ensuite ça bascule à Reading, ensuite ça bascule à Miami, aux Etats-Unis, et c'est un vrai support, comité, pour la résolution des incidents, ils sont même commissionnés, comme les commerciaux, pour que les choses soient claires, et qu'ils soient efficaces. Voilà, sur les aspects support, je n'ai pas grand chose à rajouter, sur quoi on peut vous aider ? Si vous avez des problématiques de performance, si vous avez des besoins d'amélioration de la disponibilité, à des coûts raisonnables, sans complexité. Voilà un peu la, le challenge que vous auriez à relever, et sur lequel, DataCore, on est certain de pouvoir vous aider à relever. Je vois qu'il y a une main levée, qui a demandé la parole ? Non, il a changé d'avis, je ne vois plus. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui restent sans réponse ? C'était mon dernier slide, le dernier slide, c'est celui-là, 19 ans d'expérience, la solution existe depuis 1998, 10 000 clients, 30 000 sites installés, 95 % des clients renouvelent leur support, on est très content, ça marche très très bien, et on peut le prouver, parce que c'est un logiciel, ça se télécharge, et ça se teste, sur deux VM, avec nos partenaires, avec nos ingénieurs avant-vente, qui sont basés à Paris, et en province, on peut vous aider, vraiment, à implémenter des solutions efficaces, économiques. Alors, je repars sur l'équations, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, il y a des questions. Vous allez recevoir, pour mes coordonnées, vous allez recevoir, comment dirais-je, un email, qui vous rappellera mes coordonnées, pour échanger ensemble, si vous avez besoin, ça c'est la question qui vient d'arriver, pour pouvoir parler, de questions particulières, de choses de ce goût-là, vous allez avoir mon email, mon numéro de téléphone, dans le mail de remerciement. Alors, les coordonnées, c'est bon, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, je ne vois pas de questions arriver, je laisse encore, allez, une petite seconde, est-ce qu'il y a des questions ? Je parcours toutes les questions, ah si, il y a des questions, pourquoi je ne les vois pas arriver ? Alors, voyons voir, elles arrivent avec un tout petit peu de retard, désolé en fait, je ne sais pas pourquoi. la question sur le bulk, le bulk qui a été posé, je ne sais même pas à quel moment, elle est arrivée avec beaucoup de retard. la licence bulk, en fait, c'est la même licence que Saint-Symphony que vous connaissez traditionnelle, sauf qu'elle n'a pas de cache et elle ne gère pas de disques SSD. Je ne peux pas vous donner de prix de tête parce que très honnêtement, je ne les connais pas. revoyez-moi la question par e-mail quand vous aurez mes coordonnées et je vous répondrai par la suite sur les aspects prix, je vous répondrai officiellement sur, d'autant plus qu'il y a des tarifs publics, privés, etc. En fonction de qui vous êtes, le prix peut changer, il y a des programmes spécifiques pour l'éducation, etc. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense, je viens de les parcourir, je pense avoir répondu à toutes les questions. Un grand merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite un bon appétit. Je suis désolé, c'est un peu débordé de 15 minutes. Je reste à votre disposition pour toute question par la suite via e-mail et via téléphone. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis pas un bon week-end parce qu'il reste encore demain mais au plaisir de vous voir, de vive voix. Merci beaucoup.